Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur l'émission Santé et Spiritualité, aujourd'hui avec Lionel Agulot. Avant de commencer l'émission, à son invitation, je vous place sur cet extrait sélectionné par Lionel. On revient dans quelques minutes. Sous-titrage ST' 501 L'inconscient de mon être, rien ne peut apparaître Régissant l'intuition, n'est que respiration O-Hom-Mane-Ban-Mé-Hom-Chi O-Hom-Mane-Ban-Mé-Hom-Chi Par l'hypnose éveillée, l'homme sera révélé De plomb le conscient deviendra de l'or blanc O-Hom-Mane-Ban-Mé-Hom-Chi O-Hom-Mane-Ban-Mé-Hom-Chi Aucun doute de moi, je n'ai peur de personne Et ne suis coupable dans la belle vérité O-Hom-Mane-Ban-Mé-Hom-Chi O-Hom-Mane-Ban-Mé-Hom-Chi Tout propos infondés, injustes et insultants S'adressent au conscient qui le pense et le dit O-Hom-Mane-Ban-Mé-Hom-Chi O-Hom-Mane-Ban-Mé-Hom-Chi Nous sommes tous compétents, ayant tous les pouvoirs Personne bien au-dessus, personne bien au-dessous O-Hom-Mane-Ban-Mé-Hom-Chi O-Hom-Mane-Ban-Mé-Hom-Chi Inconscient, adoré, dans mon ventre caché Me donne inspiration, génial, intuition O-Hom-Mane-Ban-Mé-Hom-Chi O-Hom-Mane-Ban-Mé-Hom-Chi De retour sur le magazine Santé et Spiritualité Votre magazine quotidien où nous abordons aujourd'hui La question mais la relation de la vie Mais aussi de l'analyse Une façon d'approcher les différentes contraintes de la vie Pour aller plus loin Mais aussi d'acquérir sur le terrain de l'inconscient Quelques clés de réponse Aujourd'hui avec Lionel Agulot Qui nous a fait le plaisir de nous partager ce morceau Que nous venons de vous diffuser Auteur, compositeur, interprète On aura l'occasion d'otendre un autre morceau A la fin de l'émission Que Lionel Agulot a composé Mais aussi interprété On l'écoutera ça tout à l'heure en fin de l'émission Lionel Agulot Habitué de l'émission Je vous le rappelle Coach de vie Hypnothérapeute Psychanalyste Spécialiste de l'inconscient Mais aussi coach spécialisé en gestion du stress Écrivain Conférencier Bonsoir Lionel Bonsoir Alors Lionel On a vu tous ces titres Cette capacité à pouvoir aborder Les difficultés qu'on peut rencontrer sur différents fronts L'hypnothérapie La psychanalyse Comment on vous définit Lionel ? On définirait si vous voulez On va faire un peu d'humour Un peu aujourd'hui On en a besoin Je serais ce qu'on appelle un chaman occidental Qui possède une voix diphonique Qui met donc trois vibrations Elle met deux sons Mais dans les deux sons Il y a un intervalle Donc ça fait trois vibrations Ce qui fait que C'est une voix qui soigne naturellement Dès que je parle je soigne les gens Puisque l'inconscient Qui est situé dans l'estomac et les intestins Va déclencher donc six neurotransmetteurs A savoir l'encéphaline, dopamine, endorphine, mélatonine, sérotonine et ocytocine D'accord Et donc vous êtes un peu le convecteur de toutes ces hormones Par votre biais on peut y accéder plus facilement ? Oui parce que l'inconscient situé dans l'estomac et les intestins A soif de vérité Justement à notre époque Et tout ce qu'on entend aujourd'hui Sur les ondes et la radio Ce qui est fondamental c'est le son et la vibration de la voix Puisque dans chaque voix de l'être humain On a toute sa propre histoire Mais également on peut savoir C'est une oreille bien attentive Savoir si lorsqu'une personne parle Si elle parle faux Si elle parle vrai Si c'est un menteur, un manipulateur Ou si c'est quelqu'un qui est sincère D'accord donc c'est un petit peu ce que vous avez essayé de faire En nous diffusant votre morceau justement Ou c'est les échos de ces mantras c'est ça ? Alors la chanson que j'ai créée Et que j'ai mis en place Et composée C'est en même temps Le lien entre l'Occident et l'Orient Ce sont des mantras en français que j'ai écrits Parce que d'habitude c'est plutôt en sanskrit Donc en le psalmoudi en sanskrit Bon là c'est plutôt une forme occidentale Avec une musique agréable à entendre Et qui est sur une fréquence de 422 Hz Il faut savoir que la musique que vous venez d'écouter Et ce qui est d'exceptionnel c'est qu'elle est sur 422 Hz Ma voix quand je parle elle est basée sur le diapason de Mozart Le diapason de Mozart quand il composait sa musique Au 18ème siècle c'était 422 Hz Alors que la musique d'aujourd'hui c'est 440 Hz Et donc ce 422 Hz littéralement sur le corps ça a quel effet ? Ça a effet d'ouvrir les chakras du corps Du deuxième chakra jusqu'au septième Jusqu'au chakra coronal en fin de compte Donc ce sont des vibrations qui soignent le corps en fait par vibration Et je pense que dans le futur il n'y aura plus de médicaments On soignera les gens uniquement par énergie vibration Et c'est la médecine du futur D'accord est-ce que ce morceau qu'on aura la chance d'écouter tout à l'heure est dans cette lignée ? Alors l'autre morceau non c'est un autre morceau c'est un morceau pop rock C'est pour démontrer que tout être humain nous possédons tous les pouvoirs Nous avons tous les champs de compétences Et donc à ce moment-là lorsqu'on la développe on peut le développer à l'infini Quel que soit son champ de compétences et son corps de métier Et c'est une chanson pop rock d'amour C'est une chanson que j'avais écrite à 17 ans à mon amoureuse de l'époque Parce que j'étais amoureux fou Et donc cette chanson j'ai eu la chance d'avoir un de mes fils qui a fait le riff à la guitare Et de ce riff à la guitare on en a fait une chanson avec un ingéson qui s'appelle Martin Lasselle Qui est très connu aux Etats-Unis Et avec cet ingéson on a fait une musique d'amour en fin de compte C'est une musique de jeunes Et puis ma voix change encore Donc quand on écoute le chant c'est une voix Quand on écoute un pop rock c'est encore une autre voix Et quand vous m'entendez c'est encore une autre voix Et si sur mes cédés d'hypnose c'est encore une quatrième voix C'est toujours sur des fréquences qui sont particulières Alors cette capacité orale Est-ce que vous l'appliquez aussi d'une certaine manière dans votre pratique thérapeutique ? Est-ce que justement vous arrivez à rentrer dans différentes manières Dans différentes thérapies pour soigner ? Disons ce qui est très simple c'est que le talent que je possède est comme tout un chacun C'est dans le domaine de l'inné Je suis né avec cette voix donc mon père était baryton Elle avait une très belle voix et je chantais du Jean Ferrat Donc mon père était renommé à ce niveau là Et donc moi je ne suis pas un baryton je suis un baryton Martin C'est à dire que je suis coincé entre le ténor et le baryton Ce qui fait que quand je chante ou quand je parle en fin de compte On ne sait pas si je me vois de très jeune ou si je me vois ancienne On ne sait pas trop déterminer si on m'a au téléphone ou si on m'entend à la radio Quel âge j'ai vraiment en fait ? D'accord et donc imaginons dans les thérapies Est-ce que justement vous arrivez tel un caméléon à adopter telle ou telle thérapie Pour l'adapter à chaque problématique, à chaque spécificité ? Je ne m'adapte à rien Vous savez, les maîtres, lorsqu'ils officient l'âge et d'en Parce que j'ai 62 ans, donc j'ai 24 ans de carrière On simplifie notre pratique en fait Et donc notre voix, comment dirais-je, s'agrège de l'expérience ancienne Et obtient une profondeur, une puissance qui est de l'ordre de l'inouïe en fin de compte Et les maîtres vont jusqu'à plus loin Parce qu'au-delà de leur voix, en fin de compte Leur aura est tellement importante Qu'il suffit qu'ils se présentent pour guérir la personne Sans même qu'il ouvre la bouche Vous voyez ce que je veux dire ? Et pour répondre à votre question Oui, mais non, je ne fais pas un caméléon Je ne m'adapte pas du tout Je n'ai qu'une seule chose à faire C'est émettre le son, la voix, la vérité C'est-à-dire d'être authentique et sincère Et il faut savoir que lorsque je parle Si vous voulez, je ne parle pas avec mon mental qui réfléchit Je parle d'une manière totalement inconsciente Vous me dites, attendez, s'il parle de manière inconsciente Il dit n'importe quoi Non, je ne dis pas n'importe quoi Je parle avec, c'est comme si mon mental était en osmose avec mon inconscient Et ces deux cerveaux, le cerveau enterrique et le cerveau céphalique N'en font plus qu'un Donc je ne deviens qu'être vérité en fait Donc ce que j'évoque va choquer certains mentaux Ou certains mentaux qui ne vont pas supporter Mais ça, les rationalistes et cartésiens vont se voir Mais pour les autres qui ont des âmes chamaniques ou guérisseurs Ils vont se connecter à ma vibration Et instinctivement, ils vont se mettre en osmose avec moi en fait C'est pour ça qu'en thérapie Lorsque les gens viennent me voir Ce sont souvent des êtres chamaniques Ce sont des âmes guérisseuses en fait Comme moi Mais ce sont ce que j'appelle ça des bébés chamanes Et moi en tant qu'accoucheur des bébés chamanes Et bien à ce moment-là, je fais en sorte Qu'ils soient dans leur champ de compétence Qu'ils puissent aider les autres aussi en fait Parce que le but d'un être guérisseur Quel qu'il soit C'est de soigner par la peinture, la sculpture Par la parole, par les mains Par tout outil à ce niveau-là Pour permettre à l'être en face D'enlever sa souffrance en fait Et en fait Il y a en général D'après mes calculs Il y a un chaman pour un groupe de 50 à 100 personnes En France Comme dans tout pays d'ailleurs Dans l'humanité, nous ne sommes qu'une seule et même personne Nous ne sommes qu'un seul peuple L'espèce humaine Et dans chaque espèce Toute espèce humaine Entre 50 et 100 groupes Il y a toujours un être chamanique Qui est là pour soigner Et on est toujours dans un champ de compétences Et ça rejoint bizarrement Ce que nous étions à l'origine Nous étions des clans de 30 à 50 personnes Dans la canopée La forêt nous nourrissait Nous protégeait Enfin bref Et nous permettait de vivre Et on a perdu cet éden-là En fait le compte On a perdu le fait Qu'on était en harmonie avec la nature Et on faisait une chose qui était fondamentale C'est ne pas toucher à l'eau Pas toucher à l'air Et pas toucher à la terre Alors justement Pour permettre Et on sait que vous êtes un habitué Sur notre antenne Pour nos auditeurs les plus fidèles Pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre Qui connaissent peut-être pas encore l'émission Comment on peut vous qualifier finalement Comment on peut vous définir concrètement Vous êtes thérapeute, coach Mais comment on vous qualifie ? En me disant Partant de mon expérience A la base Pour comprendre qui je suis C'est-à-dire que j'ai 5 ans de dépression Et après avoir 5 ans de dépression Après on fait une thérapie analytique Et je suis devenu psychanalyste junguin Je me suis mis à mon compte Et j'ai voulu devenir la personne Que j'aurais voulu rencontrer Quand je suis tombé en dépression Et je me serais soigné quasiment Il n'y a même pas une semaine Parce que mon problème n'était pas un problème psychologique C'était un problème organique C'est-à-dire que quand j'ingérais trop d'histamine Dans les aliments Qui continue dans les aliments Qui est une molécule qui continue dans les aliments J'avais une insuffisance enzymatique La DAO, la diamine oxydase Qui créait un problème psychologique de peur panique Donc c'est un problème métabolique Qui provoquait un problème psychologique Et le psychiatre n'y comprenant rien Bien sûr, à ce niveau-là Là c'est son sur Mars, son sur Venus Je ne comprends pas ce qu'on raconte C'est un déficit enzymatique Qui a créé ma problématique en fait Donc si j'avais rencontré quelqu'un comme moi Par exemple, je m'en serais sorti En même pas 24 heures Parce qu'on peut guérir de cette maladie De peur panique en 24 heures Il suffisait simplement de ne pas ingérer Des problèmes histaminiques Mais également, il y avait une autre problématique Qui était le blé La farine de blé était quelque chose J'appelle ça la farine des fous D'ailleurs maintenant, par expérience Je peux l'indiquer à l'antenne Ne manger jamais de blé actuel Le blé actuel comportant 90 chromosomes Sachant que le blé d'origine Timilia a en comporté 7 Le blé d'origine c'est la farine des fous Ça crée des névroses, des psychoses Des insomnies, des peurs paniques D'hypertension artérielle Diabète de type 2 Ça attaque les intestins Ça fait le déficit auto-immun Etc Etc Tout ça est développé sur mon site Notamment Donc ce que vous mettez Également de l'avant Donc c'est ce rapport Entre ce qu'on appelle Le microbiote C'est ça ? Oui Le système neuronal Dans le système digestif En connexion donc Directe avec notre cerveau Et qui pourrait amener Donc par l'alimentation Des difficultés psychologiques ? Absolument Je pense que Je ne veux pas dire 90% Mais je veux dire Entre 60-70% J'ai fait une marge basse 70-70% des problèmes psychologiques Pourraient provenir D'un problème organique À la base en fin de compte Et que si on résout Le problème organique On règle le problème psychologique Et pourquoi ? Parce que le cerveau enterrique C'est lui qui fabrique 95% des neurotransmetteurs 95% des neurotransmetteurs Sont fabriqués Par l'estomac Les intestins Et non pas par l'encéphale En fait Et qu'est-ce qui nourrit l'encéphale ? C'est le cerveau enterrique L'estomac Les intestins Qui comportent 500 millions de neurones 500 millions de neurones C'est autant de neurones Que le cerveau d'un chien Et si vous pensez Qu'un chien c'est stupide Vous allez vous tromper Alors concrètement Dans la réalité Qu'est-ce qu'on vient chercher Quand on vous consulte ? Eh bien on vient chercher Surtout sa voie Trouver sa voie en fait Trouver sa voie Trouver son champ de compétences Tous mes travaux Faut en sorte que Pour sortir les personnes De leur état de dépression C'est de les trouver Leur champ de compétences Ça m'est facilité Parce qu'aujourd'hui Les gens travaillent Ce que les gens Ne savent pas C'est que si l'inconscient Parlait Vous direz la phrase suivante L'homme N'est pas fait pour travailler L'homme N'est pas fait pour travailler Et l'homme N'est toujours pas fait pour travailler C'est pour ça que 90% des français N'aiment pas leur travail Le travail ça tue Par contre Quand vous êtes Dans votre champ de compétences Vous travaillez plus Vous vous amusez Vous pouvez vous amuser 24 heures sur 24 Ça pose aucun souci Il n'y a pas une question d'horaire On est dans son champ de compétences Donc on s'amuse L'artiste quand il peint Il n'a pas d'heure Un écrivain quand il écrit Il n'a pas d'heure Et quand quelqu'un Va construire une maison Il n'a pas d'heure C'est quelqu'un qui s'occupe De son maraîchage De son jardin Il n'a pas d'heure Quand on est dans son champ de compétences On travaille plus On s'amuse Et si nous étions une société Qui étions dans le champ de compétences Il n'y aurait pas de chômage en France Parce que là On abolirait les diplômes On mettrait à chaque ancien Un apprenti Et à ce moment là On vous résout le problème En même pas 3-4 ans C'est à dire que Si chaque ancien Forme un apprenti Aujourd'hui Il n'y a plus de chômage en France Puisqu'on prend la compétence De l'ancien C'est extrêmement simple en fait Et à ce moment là On créerait Selon Idriss Abda Kanner Le célèbre neurologue Une richesse à l'infini Parce que quand un être Est dans son champ de compétences Et à l'intérieur De ses intuitions Et inspirations Il crée des richesses De l'ordre de l'infini Et rapporté à l'humanité A 66 millions d'un français Ou à 7 milliards d'habitants Imaginez la richesse Que peut créer l'homme Uniquement en étant Dans la connaissance C'est à dire Dans l'inspiration Et l'intuition Et non pas dans la raison Parce que la raison Conduit au matérialisme Le matériel se conduit A l'argent Et après A l'accumulation d'argent Sachant que l'argent A complètement disparu Depuis Nixon Jovanovitch l'explique très bien L'argent a disparu Parce qu'avant Pour une tonne d'or Il y avait l'équivalent En papier Mais aujourd'hui Par exemple Les banques Qui font la pyramide de Ponzi Qui est interdite Normalement Ils ont 50 milliards d'actifs Mais près de 150 milliards Si personne ne rembourse Par exemple Toutes les banques Aujourd'hui Si personne ne rembourse Toutes les banques sont ruinées Mais ça C'est de l'escroquerie A grande échelle Parce que si nous étions Dans un champ de compétences A ce moment là Tout le monde pourrait par troc Pourrait très bien se nourrir Alors ce champ de compétences Lionel Agulot Comment on peut savoir Ce à quoi on est Ce qu'on aime finalement Ce qui n'est pas facile Finalement de savoir A quoi on est destiné Ce qu'on aime Pour se retrouver Dans cet état de flot Face à l'activité Au travail Détrompez-vous De plus en plus de jeunes Maintenant Savent ce qu'ils veulent faire Et de ne pas faire Je vais être pompier Je vais être gendarme Si je veux faire la musique Je vais tailler du bois Etc Mais souvent Les parents sont contre Parce qu'ils disent Non si tu n'as pas ton diplôme Tu n'arriveras à rien Mais diplôme Ne garantit pas le travail Franck Lepage L'explique très bien Plus une société A de diplômés Plus il y a de chômage Parce qu'aujourd'hui Les jeunes diplômés Et j'en connais J'en ai quelques expériences Il y a beaucoup De jeunes diplômés français Qui ont entre 23 et 28 ans Qui sont hyper diplômés Aucune entreprise française Ne les prend On remet les 4,40 Parce qu'ils sont surdiplômés Ils sont trop compétents Donc ce qui fait Que notre jeunesse française Hyper diplômée Part à l'étranger Parce que c'est à l'étranger Qu'on va en chercher Leur champ de compétences Il y a des sociétés Telles que les américains On ne cherche pas votre diplôme On cherche votre champ de compétences Si vous démontez un moteur Vous n'avez pas de CAP On s'en fiche Que vous ayez un CAP ou pas Si vous êtes carrossier Vous savez remettre une aile Au poinçon Au petit marteau A taper dessus Et que vous y arrivez à le faire On vous prend directement Aux Etats-Unis Parce que vous êtes compétents T'as ce qu'on fait On cherche la diplomité aiguë Alors la diplomité aiguë Ben ça crée la maladie C'est pour ça que Souvent les étudiants On leur bourre tellement le crâne Que de faire des études A la limite ça sert à rien Moi je dis la personne Qui est Tous ceux qui viennent dans mon cabinet Ce sont souvent Les derniers de la classe Les rebuts de la société Les moutons noirs de la famille Mais quand ils viennent Me faire mes travaux C'est les gens les plus puissants De la planète Parce qu'ils sont Ils deviennent invincibles Dans leur champ de compétences Donc là on serait dans le registre Du coaching Dans les Alors ça va Psycho-analyse Psychologie Psychothérapie Et coaching à la fin D'accord C'est une genèse en fait C'est une genèse Il faut tirer le fil en fait C'est à dire qu'il faut comprendre Quelle est la personne Qui est en face de nous A partir du moment Où on le comprend C'est extrêmement simple On donne des angles de vue C'est le sujet Que je voulais faire aujourd'hui C'était angle de vue Question d'angle en fait Le thérapeute doit trouver l'angle De vue La perspective Que ne voit pas Que ne voit pas la personne Nous sommes que des indicateurs D'angle en fait Ou de perspective A partir du moment Où la personne Aperçoit l'angle Ou la perspective La personne sort très vite De la dépression C'est parce qu'elle n'a Parce que Qu'est-ce que c'est Qu'un état dépressif C'est qu'on est dans un angle Qui est mauvais On est carrément par terre En fait On rompe par terre On ne prend pas de la hauteur Tel un faucon Qui va dominer la situation Tout le but pour nous C'est de faire devenir Tout un chacun Un faucon Afin qu'il puisse avoir La position de l'observateur Par rapport à la chose La situation La personne observée Parce que Rendez-vous compte Que tant que vous êtes Observateur de la situation Vous n'arrive rien Dès que vous êtes mis Par les émotions Vous êtes perdu Où est la frontière Entre angle de vue Et ignorance Justement Vous avez la question C'est d'y répondre D'accord Donc d'une certaine manière Vous nous sortez D'une forme d'ignorance Pour aborder Un nouvel angle de vue Finalement Alors C'est l'ignorance du mental C'est l'ignorance du mental Parce que Quand je vous parle Par exemple Votre inconscient C'est ce que je dis Parce que c'est de l'ordre De l'inné Mais l'inné Vous le possédez Tel tel que moi Vous êtes aussi puissant que moi Je ne suis pas au-dessus de vous Ni en dessous de vous Dans ma chanson je le dis Je ne suis personne dessus Personne en dessous Je suis Vous êtes mon égal Les inconscients sont égaux entre eux Il n'y a que le mental Qui fait la différence Entre les uns Le riche et le pauvre Le plus intelligent Le plus bête etc Ça n'a aucun sens Où l'intelligence ? On pense qu'il y a des gens Qui sont très bêtes Mais les gens qu'on pense très bêtes Ont parfois des avis D'une pertinence inouïe D'une intelligence inouïe Alors Comment identifier Que nous sommes dans un angle De vue toxique ? Quand on t'entends malade C'est aussi simple que ça Dès que le procès C'est quand on est malade On a des insomnies On a des égros d'estomac On a des palpitations Etc C'est que votre inconscient Gentiment vous dit Ma chérie Ou mon chéri I am désolé Mais il va falloir Que tu changes d'angle Une fois que tu changes De position Une fois que tu changes De métier Une fois que tu fasses Une reconversion Parce que le métier Que tu fais est toxique Et tu es en train De t'assassiner C'est à dire que tu restes Dans une position Qui est intenable Si tu subis Un harcèlement moral Tu sais que T'as le droit De démissionner T'as le droit De quitter Un harceleur Ou une personne toxique Pourquoi ? Parce que Tu es en danger Tu mets ta vie en danger Tu es en train De détruire Ton capital santé C'est pour ça Que les gens Ne savent pas Une chose fondamentale Au-delà Du capital argent Qui n'existe pas C'est la monnaie de sage Le plus important Pour l'humain C'est le son capital santé Qu'il doit préserver Quand on est un bébé Et on est milliardaire Quand on a 20 ans On est millionnaire Quand on a 40 ans On est smicard Après on fait ce qu'on peut Donc tout le but C'est de comprendre Que l'être humain Nous ne sommes Qu'énergie Et vibration Je répète Nous ne sommes Qu'énergie Et vibration Où est-ce qu'on trouve L'énergie Et la vibration Dans la nourriture Bio Dans l'eau qui est pure Énergie et vibration Au champ vibratoire Au champ d'énergie Nourriture bio Au champ vibratoire Au champ d'énergie Sachant qu'il faut manger Les légumes et les fruits Tels que cueillis Le plus tôt possible De l'eau Qui est la plus vive possible Donc l'eau de source Prendre de l'air pur Qui est rempli Sur le champ vibratoire Au Parce que l'air C'est de l'eau Quelque part C'est l'âge de l'eau C'est de l'oxygène Donc cet oxygène Elle doit être Un haut champ vibratoire Et à haute énergie Quand vous respirez De l'air pur Buvez de l'eau pure Et que vous mangez Des aliments purs Déjà vous êtes Un haut champ vibratoire Premier élément Et deuxième élément Si vous êtes Dans votre champ de compétences Vous augmentez Votre champ de vibratoire C'est à dire Vous tombez plus jamais malade Si vous faites ce que je vous dis Vous tombez plus jamais malade Mais si vous tombez plus jamais malade Il n'y a plus de médicaments Si vous tombez plus de médicaments Plus de médecins Plus de médecins Plus de chirurgiens Plus d'hôpitaux Plus d'EHPAD Plus de maladies Etc C'est à dire Vous êtes valide Tous les jours Est-ce que c'est facile A mettre en place Par exemple Quand on habite en ville Dans une ville comme Paris Est-ce qu'il y a des clés Qui peuvent nous permettre D'accéder à ce type d'action Plus facilement Déjà manger bien Déjà la première chose Un parisien doit manger bien Deuxièmement Si j'étais parisien Il y a d'ailleurs Beaucoup de parisiens Qui viennent chez nous En Occitanie On quitte la France Pour venir chez nous Chez les Occitans Pour aspirer de l'air pur Etc Parce qu'il faut savoir Que lorsqu'on vient en Périgord Par exemple C'est un pays de mes ancêtres L'un de mes pays de mes ancêtres Lorsque je descends de Paris Et que je prends ma voiture En Goulême Que je descends les vitres De ma voiture Quand l'air rentre Je mange de l'air Quand je vais à Paris Surtout en été Je suffoque C'est à dire Je ne parle pas du printemps Ou alors là Mes yeux me piquent C'est Waterloo A ce niveau là Donc Ce qu'il faudrait faire Au niveau de la ville de Paris De toute façon La ville par essence C'est une aberration De l'humanité La ville La ville est une aberration De l'humanité Quand vous pensez Par exemple Que pendant 5 millions d'années Quand les hominidés Sont venus sur terre 5 millions d'années L'eau était à nous La terre était à nous On vivait avec la faune Et la flore On vivait en harmonie totale La forêt nous abritait Nous protégeait Nous nourrissait Il n'y avait pas de guerre Il n'y avait pas de police Il n'y avait pas d'impôts Il n'y avait pas de taxes Il n'y avait pas de propriétaire Etc Il y avait un été par couple De 30 ou 40 personnes On a laissé aller très bien Pendant 5 millions d'années Puis le jour On s'est mis à construire Des cubes Là ça commence à partir Vraiment pas très bien A ce niveau là Parce qu'on s'est mis A s'enfermer On s'est mis A s'emprisonner On a emprisonné Notre âme Entre 4 murs En fin de compte C'est pour ça Que la ville Par définition Est une aberration C'est pour ça Qu'à la limite Ce que va faire la nature C'est extrêmement simple Elle va fabriquer un virus C'est ce qu'elle fait Avec tous les êtres vivants Sur terre Quand on est trop nombreux Elle va fabriquer un virus Et puis ce virus Va emporter la moitié De l'humanité Ou les trois quarts Et puis les survivants On fera ce qu'on pourra Par la suite Mais il faut savoir Même si l'être humain Disparait demain Si nous disparaissons La terre elle s'en fiche Elle va se passer de nous Comme elle veut La terre ne nous appartient pas C'est nous qui appartenons A la terre Parce que quand vous mourrez Et qu'on met vos os Et votre peau sous terre C'est vous qui nourrissez la terre C'est nous qui appartenons A la terre Et la terre ne nous appartient pas En fait C'est pour ça que De l'instinct de propriété C'est comme disent Les amérindiens C'est une aberration totale Parce que quand l'homme blanc Aura compris Que quand il n'y aura plus d'herbe Quand tu viens d'en manger Quand l'eau sera polluée Quand l'air sera polluée Quand tout sera mort L'homme blanc comprendra Que l'argent ne se mange pas Alors est-ce que c'est un appel Au retour aux sources Lionel Agulot ? On y vient On y vient Il y a même des politiques Je ne sais pas Si ce n'est pas couché Qui s'appelle Qui a fait une maison En autonome En prévoyant Que tout va s'effondrer Donc il a prévu Une façon Une maison passive Pas gourmand En énergie Il a prévu l'eau Il a prévu la terre Il a prévu C'est un autonome Il s'est mis en harmonie Avec les uns et les autres À la campagne Etc Mais oui bien sûr Mais de toute façon On y viendra De facto Soit on disparaîtra Puis la terre se renouvelera Sans nous Mais pas besoin de nous Soit on en prend conscience Maintenant Et il y a des gens Il y a même des jeunes De 28 ans Il y a une émission Que j'ai vue A Chamrousse Où un jeune De 28 ans A fait une maison En hauteur à 1200 mètres Il est autonome en tout En bois En chauffage En énergie Il fait son eau chaude Il fait son jardin Il fait du woofing Il a ses deux ânes Etc Et il vit avec rien C'est à dire Il n'a pas de voiture Mais il vit en harmonie totale Avec la nature Avec la montagne Avec toute la beauté Que ça génère Bien sûr La vibration L'énergie Etc Donc c'est quelqu'un Qui vivra très vieux Très longtemps dans sa montagne Bien sûr Mais il y a de plus en plus De gens qui veulent aller Dans le désert Il y a de plus en plus De gens qui veulent aller Dans les grands espaces Bien sûr Parce qu'ils savent très bien Qu'on étouffe ici Et c'est vrai que Quand on parle étranger Très souvent On n'a pas envie De revenir en France Oui et puis On a une campagne Qui est tellement belle Mais je pense Qu'on a une très belle campagne Si demain L'INRA Elle a démontré Si tous les agriculteurs Font la permaculture On va nourrir la France En deux secondes Très rapidement C'est à dire On n'a plus besoin En cinq ans On se met toutes les terres Il y a un million de terres En jachères On fait tout ça En maraîchage En permaculture On fera tellement de fruits De légumes On n'aura pas de trou Pour tout consommer Et la terre produira Et aujourd'hui Ce qui me plaît en Dordogne C'est que J'ai une éleveuse Où je vais acheter Mon poulet bio Nourri Aux graines de sarrasin Elle fait pousser Du sarrasin Qui n'est pas gourmand En eau Elle fait plus son maïs Elle fait pousser Du sarrasin En Dordogne Voilà Elle a des terres Elle nourrit ses poulets Aux sarrasins Qui sont magnifiques Super bons Elle travaille tellement bien Qu'elle n'a pas besoin De plus Parce qu'elle ne peut pas fournir Donc tellement Elle a de succès Voilà Et donc Ces agriculteurs-là Avec le vin bio Etc En Dordogne Il y a une sorte De communauté D'agriculteurs Qui font des choses Extrêmement intéressantes Et nous les Périgordeurs On en profite Du bon vin bio Du poulet bio Des légumes bio Ça commence à se développer De manière très importante En Dordogne Je ne sais même pas S'il n'y a pas une cantine La première cantine bio De France Qui n'est pas à Bellevaisse Chez nous En Dordogne Donc on fait école Et en plus Périgord c'est le pays De la bonne bouffe Donc on en prend Département Mais je pense Que c'est ça C'est ça Qu'il faut se tourner Énergie Vibration Dans tous les sens du terme Et oui En circuit très court Comme ça C'est fascinant C'est super intéressant Lionel Agulot Je vais passer Comme à notre habitude Dans l'émission Santé et spiritualité Toutes les 30 minutes On rappelle Les informations Les actualités Mais aussi Toutes les coordonnées Pour contacter Notre invité Ce soir Lionel Agulot On revient tout de suite Alors Lionel Agulot Je vous le répète Donc vous êtes Coach de vie Hypnothérapeute Psych-analyste Spécialisé De l'inconscient Vous travaillez Sur le coaching En gestion de stress Vous êtes également Écrivain Et conférencier Hypnothérapeute Certifié Par le New York Training Institute Et vous avez été formé Par Annie Linden Ancien élève Du docteur Milton Erickson Donc le créateur L'instigateur L'initiateur De l'hypnose ericksonienne Et vous pratiquez L'hypnothérapie Et la psychothérapie Depuis 24 ans Vous possédez Donc une solide Expérience professionnelle Et donc Vous vous démarquez Notamment Par votre spécialité De l'inconscient Vous conseillez Sur différents fronts Que ce soit La diététique Le coaching En gestion de stress En entreprise Mais aussi En coaching Personnalisé Mais aussi En analyse De rêve Dont nous ferons L'expérience Un peu plus tard Dans l'émission Avec les auditeurs Pour vous rejoindre Directement Vous avez Notamment Un site internet Pour retrouver L'ensemble De vos médias Très riches Mais aussi L'ensemble De vos coordonnées Je vous cite Tout de suite Je vous invite A prendre un papier Un crayon Lionel Agulo.com Donc Lionel L-I-O-N Comme Nadine E-L-A-G-U Deux-L-O .com Je répète Lionel Agulo.com L-I-O-N-E-L A-G-U-L-L-O .com Vous êtes également Sur Facebook Sur Agulo Lionel Donc A-G-U-2-L-O .Lionel Juste simplement Cherchez Dans la page De recherche Vous consultez En direct En réel Donc sur la région Parisienne Ou bien Sur la région De Périgueux Vous êtes Disponible également En consultation Via Le téléphone Ou via Whatsapp Ou même Encore Skype Et ce 6 jours Sur 7 Du lundi Au vendredi De 9h A 20h Et le samedi De 9h A midi Au 06 46 33 60 38 Je répète Je répète Le 06 46 33 60 38 Et également Pour votre actualité Vous êtes actuellement A partir du 14 mars Le 14 mars Vous donnerez Un atelier Un atelier Conférence De 9h A midi A Paris Au 22 boulevard Sébastopol A la station Léal Sur la thématique Comment se servir De son inconscient Et puis à la fin De l'atelier Vous remettrez Les diplômes De participation Voilà Alors Lionel Agulot On reprend Notre discussion Il est 18h Actuellement Je vais inviter Pour nos auditeurs Qui veulent Consulter Lionel Agulot Pour une analyse De rêve Comme à l'habitude Lors de ses interventions Dans notre émission Santé et Spiritualité Chers auditeurs L'antenne Est désormais Ouverte Le standard Est ouvert Pour contacter Lionel Agulot Pour l'analyse De vos rêves Au 08 92 23 95 20 A l'étude de soi L'homme saura Pourquoi A la recherche Du moins Le trouvera sa voix Au nom Mané Panme Honji Au nom Mané Panme Honji L'inconscient De mon être Rien ne peut Apparaître Régissant Régissant L'intuition N'est que Respiration Par l'hypnose Éveillée L'homme Sera Révélé De plomb Le conscient Deviendra De l'or blanc Au nom Mané Panme Honji Au nom Mané Panme Honji Amis auditeurs vous êtes toujours sur les ondes de radio ici et maintenant au 952 FM aujourd'hui nous sommes avec Lionel Agulot hypnothérapeute mais aussi coach de vie vous êtes également psychothérapeute hypnothérapeute spécialiste de l'inconscient je vous rappelle que l'antenne est ouverte pour poser vos questions à Lionel Agulot simplement contactez le 08 92 23 95 20 l'antenne est disponible à tout de suite alors Lionel Agulot on abordait tout à l'heure la question le sujet de l'angle de vue comme on en parlait tout à l'heure le rapport entre l'ignorance et l'angle de vue est-ce que justement nous sommes aujourd'hui tous dans le faux c'est exact c'est exact parce que on est gouverné comment dirais-je par le mental et on n'est pas gouverné par l'inconscient il est certain que si on écoutait son inconscient on quitterait les villes on irait directement dans les bois sauf que le mental a une problématique c'est que selon le professeur Lawrence par mimétisme on reproduit exactement ce que nous ont appris les parents et ça on apprend si une société quelle qu'elle soit apprend aux parents à faire une société qui fait en sorte que ça crée la différence entre le riche et le pauvre entre celui qui est soi-disant moins cultivé par rapport plus cultivé mais on s'égare parce qu'il faut savoir qu'il existe des sociétés notamment chez les maoris chez les malgaches à Nouvelle-Calédonie en Australie mais bon ils ont assassiné le peuple aborigène ou chez les amérindiens il y a toujours une notion fondamentale dans ces tribus ou dans ces clans qui est remarquable c'est le respect des anciens le respect des anciens et aujourd'hui est-ce qu'on respecte nos anciens et là on voit que la distorsion s'effectue de plus en plus parce qu'on met nos anciens dans les EHPAD en fait qui s'engraissent malheureusement sur le dos des pauvres vieilles personnes et qui fait que ça peut se transformer dans certains cas dans des mouroirs ou dans un sentiment de solitude exacerbée par rapport à ça et je pense que j'enjoins les enfants quand ils le peuvent de ne surtout pas mettre vos parents dans les EHPAD si vous le pouvez parce que je sais que dans certains cas c'est très compliqué c'est très difficile parce qu'on perd notre essence en fait il faut savoir qu'à l'origine il y a deux siècles de cela dans une même famille il était composé du grand-père des parents qui travaillaient dans les terres et les grands-parents dans la maison s'occupaient des enfants en fait il y avait une harmonie personne lâchait personne c'est à dire qu'on était toujours en lien en fin de compte et on se racontait des histoires au coin du feu aujourd'hui maintenant on est tellement divisé que maintenant on est divisé par les tablettes ou par les écrans c'est à dire qu'autour d'une table il peut y avoir quatre personnes qui sont à table en train de manger et qui sont en train de parler à leur écran et même qui se parlent par écran interposé à table je veux dire on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'inhumain ce qui fait que le contact entre les êtres diminue en fait au profit du virtuel c'est à dire qu'on vit complètement dans quelque chose de la dictature de l'image et à ce moment là on vit avec les yeux mais on ne vit pas avec le coeur et c'est à dire qu'on se perd complètement ce qui fait qu'aujourd'hui on tombe dans une forme d'égo-centrisme et de psychose d'une société psychotique et schizophrène qui est de plus en plus prégnante puisque c'est la dictature de l'image le narcissisme qui est au pouvoir aujourd'hui de plus en plus d'ailleurs ce qui fait une société de plus en plus folle en fait alors Lionel Agulot comment on renoue finalement avec un égo moins surdimensionné avec cet cet auto-centrisme comment renouer justement avec des valeurs plus simples ça commencerait par l'éducation c'est à dire que les parents devraient éduquer leurs enfants parce qu'aujourd'hui c'est les enfants qui éduquent les parents c'est à dire on est complètement le renversement du paradigme c'est à dire qu'avant les parents éduquaient les enfants et maintenant c'est les enfants qui éduquent les parents on tourne à l'envers il faut remettre les choses à l'endroit il y a un livre qui est remarquable qui indique tout ça qui peut permettre aux parents de reprendre pied c'est La cause des enfants de François Zolto qui est pour moi une bible qui est un livre fabuleusement bien écrit de François Zolto il faut savoir que quand j'ai lu La cause des enfants de François Zolto j'ai mis six mois pour le lire alors vous allez me dire attendez six mois pour le lire et pourquoi vous avez mis six mois pour le lire parce que sur chaque page de François Zolto j'ai essayé de comprendre pourquoi elle a écrit ça c'est à dire quelle était son expérience qui lui permettait d'écrire ça en fait donc je lisais paragraphe par paragraphe mais lentement je lisais avec lenteur en fait et j'ai essayé de comprendre l'essence de l'esprit de François Zolto et ce qui m'a permis grâce à elle justement pour les enfants qui ont des difficultés ou dans des chemins parentaux etc de pouvoir parler aux parents de pouvoir parler aux enfants d'une certaine façon en fait parce qu'elle indique en même temps comment on parle aux enfants c'est à dire que je vais simplifier c'est à dire un enfant ça s'éduque d'une façon extrêmement simple on donne un repère à l'enfant l'enfant par définition va vouloir dépasser le repère bien sûr c'est la règle du jeu en fait d'accord mais ça permet à l'enfant de pouvoir comprendre qu'on peut lui dire non le non est éducatif c'est pas le non tout le temps parce que là c'est un non narcissique c'est c'est sadomaso mais un non éducatif c'est à dire il y a un moment où on dit oui il y a un moment où on dit non si l'enfant ment par exemple quel que soit son âge on peut pas être complice d'un mensonge dit par un enfant ou un jeune homme ou un adolescent on doit être centré par rapport à ça c'est fondamental parce que si on est complice du mensonge d'un être humain à ce niveau là si on est complice d'un menteur on se ment à soi même mais on est aussi co-responsable du mensonge du menteur à ce niveau là vous suivez le raisonnement donc à ce moment là il faut éduquer l'enfant dans la vérité dans la vérité la plus fine et la plus proche c'est pour ça que François Zoultou avait dit une phrase qui était un peu révolutionnaire qui n'a pas plu à beaucoup qui disait que la meilleure des éducations parfois ce ne serait pas d'éducation du tout bien sûr il y a des enfants qui sont enlevés dans la rue qui ont bien plus de morale que des enfants qui ont été super bien éduqués et pourquoi ? parce que quand on est super bien éduqué il y a un tas d'interdits les autres n'ont pas d'interdits ce qui fait que les autres qui n'ont pas d'interdits ils ont appris de leur échec et ils commencent à se tromper pour ne pas recommencer mais quelqu'un qui a toujours été éduqué dans la droiture dans la perfection etc effectivement le jour se trouve dans l'imperfection mais il perd pied donc il boit il fume etc il tombe de carrément c'est là c'est pour ça que c'est très souvent une trop bonne éducation est plus dangereuse que pas d'éducation du tout alors pour les parents qui nous écoutent justement avec ce souci de vouloir toujours bien faire pour son enfant mais en vous écoutant qui prendrait conscience que justement à vouloir trop bien faire on risque de faire des victimes collatérales plus tard comment dans des petits conseils du quotidien on peut justement sans aller forcément dans l'extrême qui pourrait être connoté à l'abandon mais d'accompagner l'enfant à plus d'autonomie par l'expérience c'est à dire on donne un repère à l'enfant il l'applique ou l'applique pas et après il apprend par son expérience elle explique l'histoire d'un enfant qui veut pas mettre son gilet je veux pas mettre du gilet je veux ressortir en t-shirt etc très bien François Zolto dit laissez-le aller torse nu ou aller en t-shirt dehors ou s'il est peu habillé qu'il est froid laissez-le son expérience le jour où il a froid il aura son nez qui coule et qu'il aura marre d'être froid il prendra lui-même le gilet mon parent va vous dire oui mais j'ai peur qu'il soit malade ah ben il tombera malade alors je conseille aux parents si vous voulez pas que vos enfants tombent malades il y a trois aliments mais en trier qu'il faut pas donner à un enfant c'est le lait de vache lait, beurre, yaourt, crin fraîche et fromage à base de lait de vache vous abolissez de cette alimentation troisième aliment inflammatoire également qui est dangereux qui crée l'insomnie part de mémoire trouble attention hyperactivité ça c'est le blé vous enlevez tout ce qui est pain, pâtes, brioches croissants et gâteaux et le sucre blanc et le sucre blanc il est hautement toxique parce que ça fait des crises d'hyperglycémie suivi des crises d'hypoglycémie ce qui fait que l'enfant après grignote, boulotte et puis il se met à manger toujours des aliments sucrés et à des troubles du comportement et oui je pense que ça va faire écho à beaucoup d'entre nous avec notre consommation quotidienne de sucre et de blé qui est très centrale dans la gastronomie française je vais passer tout de suite on va prendre notre premier auditeur c'est Sébastien Sébastien tu es avec nous tu souhaitais poser une question à Lionel Aguilot bonsoir il va falloir qu'on juste parler un petit peu plus près de ton combiné Sébastien car on t'entend très beaucoup mal voilà tu m'entends les mieux ? oui voilà ça va bien merci bon ben bon après je veux dire moi je suis d'accord avec vous je ne sais pas si vous êtes un habitué aussi que vous écoutez l'antenne M. Aguilot bon moi je me retrouve avec ce que vous dites parce que bon je pars du même principe comme nous tous une à neuf oui bon là je voudrais aller dans le sens bon sur ça j'ai peut-être à la fin de mon propos je ne comptais pas intervenir mais bon là comme vous parlez de l'enfance de l'apprentissage de tout ça bon ben je vais livrer mon cas personnel bon ben comment dire bon moi moi je me suis mis bon j'ai été très précoce bon j'ai été prématuré j'ai appris dernièrement j'ai un rapport assez allô vous m'entendez ? ah je vous entends bien maintenant oui voilà donc j'ai un rapport assez particulier avec tout ce qui est le monde médical bon si tu te fises depuis le juin oui donc j'ai été prématuré j'ai appris récemment qu'en fait j'ai été morné réanimé pendant je ne sais pas combien de temps bon ça a pris trois jours donc ça m'a amené à comprendre beaucoup de choses en fait bon moi j'aurais peut-être préféré je ne sais pas je me dis parce que j'ai toujours senti que j'étais un peu à côté vous voyez oui c'est-à-dire toute ma vie était un long parcours de synchronicité j'ai toujours été sur une chemin chemin que j'ai pu définir dans l'âge de par la culture en m'enrichissant des expériences des autres en apportant des mots sur des sensations sur des émotions sur des situations bon moi j'ai marché à un an et j'ai commencé à lire à trois ans je veux dire j'ai jamais appris à lire je me suis mis à lire spontanément et j'en ai le souvenir je sais mon père est décédé ma mère un de mes hommes qui était présent aussi je veux dire je suis conscient de la scène je me rappelle comment tout s'est passé et tout et je veux dire j'ai toujours été il y a à peu près plus de douze ans j'étais certain que je ne suis pas un cas à part mais ça a toujours été caché on n'en a jamais parlé moi je le savais mais j'ai toujours cultivé ça normalement bon après beaucoup d'autres choses se sont griffées parce que j'ai eu une période en fait de l'âge de 5 ans jusqu'à mes 7-8 ans j'ai une absence consciente c'est à dire que je n'étais pas ici voilà oui c'est à dire que j'ai énormément de souvenirs de mes de mes deux ans un an et demi deux ans énormément pas énormément mais je veux dire j'ai vraiment des images j'ai quelque chose qui m'a le plus marqué c'était juste avant de me mettre à lire c'était un livre que mon oncle venait de m'acheter c'est une grande surface un livre sur la ferme et les animaux j'étais dans la voiture dans le comment on appelle ça dans le fauteuil enfant à l'arrière mon père à l'époque il avait une deux chevaux mon oncle était côté passager il me donne le livre ils prennent la route et j'ouvre le livre et je me mets à dire la première phrase concernant les sauterelles que la sauterelle saute tant de fois plus que l'homme et à ce moment là je le ressenti que j'en ai je vois mon homme se tourner un peu apeuré qui se demande ce qui se passe mon père qui donne un coup de volant et puis et puis voilà quoi ça a toujours été éludé on n'en a jamais reparlé vraiment ces dernières années oui allo oui je vous entends toujours oui oui vous m'entendez ces dernières années oui bon moi je me suis rendu compte de par l'enrichissement qui vient à moi parce que moi je pars du principe que la connaissance elle est dans la nature oui il n'y a qu'à il n'y a qu'à s'ouvrir à soi-même et se fondre dans son environnement oui et l'environnement c'est pas la ville vous l'avez dit et tout vient à soi voilà moi je sais que ça je le vis quoi bien sûr je le vis c'est une réalité c'est une réalité et puis de toute façon on est toujours seul et on n'est jamais seul puisque puisqu'on est capable de s'amplir de milliards de vies sans même les avoir côtoyés vus appréhendés ou quoi que ce soit et c'est là tout le potentiel de la conscience tout à fait je constate cette réalité de la source et c'est quelque chose que j'appréhende depuis très petit aujourd'hui je mets ce mot parce que je vois que c'est le mot qu'on donne à cette efficience à laquelle on peut on peut accéder simplement par le lâcher prise et la non-orientation de la pensée c'est à dire si en fait après dans le courant il y a beaucoup de choses qui ont été faites au travers je veux dire on peut on peut arriver à déterminer à à vivre tout ça juste par les proverbes tout l'englishissement linguistique qui a pu être fait sur 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 l'expérimentation de l'homme face à la vie je veux dire aujourd'hui on est dans une société où chaque être qui naît bon ben on lui donne tous les moyens pour définir la vie alors c'est des raisons sociaux chacun il porte la petite bien aujourd'hui vous voulez savoir comment on fait plus rien on vous dit ben regarde sur internet même sur internet vous allez avoir peut-être 500 millions de personnes qui nous expliquent comment faire un arbre bien sûr je veux dire alors que je pense qu'il y a il n'y a qu'une bon je prends cet exemple là mais c'est pour illustrer comme dit comme dit aujourd'hui l'humain se perd en tergiversation pour avoir l'assurance d'affirmer sa propre réalité oui l'important c'est que c'est ce que je dis dans ma chanson nous sommes tous compétents nous ayons tous les pouvoirs chaque être humain nous possédons tous les pouvoirs il n'y a personne au-dessus de nous il n'y a personne en dessous de nous en fin de compte et ce pouvoir c'est le pouvoir de vous-même et comme je dis très souvent vous êtes président de votre propre république vous êtes premier ministre vous êtes député sénateur maire conseiller général de votre propre république on ne peut pas vous faire avaler n'importe quoi on élit un président de la république c'est une simple engence chaque être humain nous représentons une république à part entière nous sommes une entité propre en fin de compte et comme je dis dans mes conférences un seul être humain peut changer la société regardez par exemple Gandhi dans l'histoire dans l'humanité c'est le premier homme qui a fait asseoir 700 millions d'Indiens dans une grève générale en disant on n'achète plus le coton des britanniques que s'est-il passé en même pas 8 jours les britanniques sont partis la main devant la main derrière c'est à dire que s'il y avait 66 millions de français qui s'assoyaient qui ne travaillaient plus et qui consommaient plus pendant un mois nous obtiendrons nous les français tout ce que nous voudrions c'est une question de savoir où est notre intelligence ce qu'ont fait les indiens nous pouvons le faire parce que pourquoi Gandhi a fait ça parce que Gandhi avait compris intuitivement que chaque être humain nous possédons tous les pouvoirs si chaque être humain nous faisons tous tout nous faisons partie d'une seule et même personne et que nous nous arrêtons d'une seule personne nous gagnons à tous les coups et écoutez-moi bien sans faire grève sans se prendre des coups de matraque sans embêter personne en restant à la maison en tapant le carton c'est joli comme histoire et en même temps de ça on augmente notre champ de compétences et notre expérience et vous ce qui a été très intéressant dans ce que vous évoquez c'est que très certainement vous êtes une âme chamanique vous êtes quelqu'un qui est très gentil qui avait des dons qui avait des talents et je voulais savoir quel métier vous faites aujourd'hui alors attendez déjà pour clôturer donc j'ai su il y a quelques années bon ben c'est parce que j'ai toujours l'interrogation on ne peut s'interroger que sur soi au travers de sa vie quoi je veux dire partir bon j'ai compris que ça existait oui oui mais il faut pas rester on appelle ça des générations spontanées non mais non mais c'est quand même c'est quand même éloquent moi je comprends pas pourquoi moi je sais que j'ai pas été j'ai pas été en fait pris en charge correctement et par la suite quand je vous dis que j'ai eu cette absence de conscience c'est à dire que de l'âge de bon je sais que je sais que j'ai lutté j'ai lutté contre j'ai lutté contre le fait d'être ici très jeune parce que j'ai compris que j'ai compris que j'étais peut-être pas dans je sais pas il y a soit le cadre social soit soit l'époque l'époque je pense pas je pense que c'est bon mais peut-être que voilà une erreur je sais pas qui a fait que j'ai pas été ou alors c'est le système qui fait ça parce qu'aujourd'hui on ne s'intéresse plus à l'enfant on ne s'y intéresse plus alors là c'est pertinent quand même de parler de l'enfant c'est parce qu'aujourd'hui il y a un article qui est sorti qui était assez intéressant plus intéressant que les dérives de Benjamin Grévaud c'est donc une petite qui est née elle a que la moitié d'un cerveau bon ben les parents ils s'en sont rendutés les parents ils ne se sont pas trop rendus compte quand elle avait un an et demi bon ben elle serrait toujours son pouce alors que ou elle ne serrait plus son pouce alors que les enfants normalement ils continuent à le serrer alors ils ont fait des recherches effectivement il lui manque la moitié elle n'a pas l'hémisphère droit du cerveau voilà il y a de l'eau bon ben c'est pas un cas unique mais qu'est-ce qu'ils nous disent les docteurs oui c'est une maladie extrêmement rare quelle maladie la petite elle a des facultés qui dépassent largement la moyenne elle a une cuissure élevée elle s'est mise à lire toute seule elle a quasiment rien appris de tous les adultes qui l'entourent moi je pense que l'enfant il vient au monde c'est une solution si on procré moi personnellement je n'ai pas d'enfant mais je considère la procréation comme une solution au monde aujourd'hui l'enfant c'est un problème vous entendez autour de vous ah non mais j'ai des gosses à aller prendre ah non mais les petits ah non mais il faut que je fasse ça parce que ceci les enfants sont un prétexte c'est un prétexte c'est un prétexte pour légitimer ce statut d'adulte qui n'existe pas en fait parce que l'être il ne change pas vous avez beaucoup moi je vois des personnes comme Jacques que je te salue je te salue bien fort Jacques et toutes mes amitiés que j'ai entendues l'autre soir 87 ans qui a une lumière que j'arrive pas à trouver dans une gamine de 7, 8 ans ou 10 ans qui est collée à sa tablette ou qui n'arrive pas à s'émerveiller devant une fourmi parce que les enfants ils ne le font plus on les déconnecte complètement de la nation et oui et à côté de moi j'ai eu le cas un ami d'enfance Saphir son deuxième fils il s'est remarié avec une piélorusse il a eu deux enfants magnifiques son deuxième fils il s'est mis à lire seul dans ces âges là entre 3 ans et 3 ans et demi c'est sa femme qui me l'a dit quand elle a su que moi ça m'est arrivé elle m'en a parlé mais à l'école personne n'est au courant on n'en parle pas de ça les gens le cachent moi j'ai été caché moi mon enfance elle a été gâchée moi le médecin qui me sert dans la famille que encore un peu je cache une télé sur la fête il y a deux ans elle est allée m'avouer à moi que j'ai 40 ans que j'ai eu une vie horrible et pourtant j'ai eu une force moi on m'a traité comme un animal vous avez vu les chimpanzés comme un bois dans l'espace on m'a traité comme ça on m'a fait des prélèvements à vie sur tout le corps avec des calcèles oui alors vous étiez à ce qu'on appelle un enfant précoce et on sait que les enfants précoces sont très mal pris en charge puisqu'ils sont souvent des enfants en échec scolaire ce qui est très connu on m'a brûlé à l'azote pendant deux ans j'ai eu des plaques qui sont sorties comme les plaques que j'ai vues quand j'étais petit à l'émission de Jacques Pradel mais quatre ans après il m'est sorti deux losanges il m'est sorti un losange de chaque côté de la cheville sur chaque un losange sur la cheville gauche et un losange jean sur la cheville droite qui a disparu aujourd'hui que je demande mon rapport personne ne me donne mon dossier médical j'ai jamais eu de réponse à tout ça et j'ai toujours attendu le moment l'âge la situation où j'allais pouvoir me poser me stabiliser parce que j'ai su quelqu'un j'ai constamment été dans l'instabilité je ne me reconnais pas dans ce que vous appelez l'humanité oui oui Sébastien je vais devoir la sa femme et malheureusement malheureusement je subis je subis je subis cette humanité je la subis parce que je sais que je ne peux pas accéder à l'expérience qui m'est donnée pleinement alors écoutez être au travers au travers ne serait-ce que la nation vous dites la France il y a quelqu'un qui a dit la France c'est un beau pays mais c'est un pays c'est le pays le plus paysager du monde ça fait ça fait 2000 ans qu'on travaille la terre elle est rincée la terre les coteaux ils sont beaux mais c'est parce qu'on les exploite ou qu'on ne les exploite pas la nature elle est déformée en France enfin voilà je me suis écarté mais tout ça pour vous dire que l'enfant laissez-le tranquille il n'a pas besoin de nom de prénom de quoi que ce soit ou d'apprendre ou qu'on lui nourrisse le cerveau et j'espère que la nature au travers l'exemple de cette fillette vous pouvez taper Google Actualité fillette qui lui manque la moitié du cerveau et vous pouvez lire l'article comme c'est éloquent et j'espère qu'au travers de ça beaucoup comprendront que la nature elle cherchera sûrement une issue pour conscientiser l'univers parce que l'humain 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 avec Sébastien Sébastien écoutez on est obligé de vous arrêter un petit peu parce que votre témoignage est fondamental et très important je terminerai je conclurai votre histoire il y a aux Etats-Unis un homme qui dans son cerveau ne comportait que 20% de la totalité et qui s'est marié il y a eu des enfants et il a travaillé normalement voilà c'est pas parce qu'on a un hydrocéphale c'est à dire le cerveau est rempli d'eau avec un petit cerveau que ça empêche l'être humain de vivre voilà oui mais vous vous rendez compte comme c'est éloquent pourquoi est-ce qu'on se laisse piloter par des gens Sébastien je vais reprendre je vais devoir reprendre l'antenne Sébastien c'est très gentil de votre part et si vous voulez continuer la conversation vous m'appellerez par la suite et ce sera avec plaisir que je vous recevrai merci Sébastien c'est par équité pour que tout le monde puisse avoir la parole voilà on a eu le droit pendant un quart d'heure de pouvoir avoir ton partage je continue on reprend l'antenne santé et spiritualité nous sommes toujours avec Lionel Agulot on fait notre petite page de rappel des coordonnées à tout de suite donc aujourd'hui nous sommes nous recevons Lionel Agulot je le répète vous êtes coach de vie hypnothérapeute mais aussi psychanalyste spécialiste de l'inconscient vous consultez pour différentes techniques notamment le coaching pour différentes raisons que ce soit la gestion du stress mais aussi que ce soit en milieu professionnel en entreprise ou bien sur des thématiques plus personnalisées vous êtes également écrivain et conférencier vous avez tout un parcours en hypnothérapie certifié par le New York Training Institute et vous avez été formé par Annie Linden qui a été une ancienne élève du docteur Milton Erickson l'instigateur le créateur de l'hypnose ericksonienne vous pratiquez de différentes façons que ce soit en consultation physique à Paris ou vers la région de Périgueux vous mettez à vos contributions vos 24 années d'expérience aussi par téléphone que ce soit par WhatsApp ou même par Skype pour des consultations à distance et ce 6 jours sur 7 du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à midi alors je vous laisse noter le numéro de téléphone au 06 46 33 60 38 au 06 46 33 60 38 vous avez également un site internet sur lequel on peut retrouver l'ensemble de vos activités mais aussi du contenu des médias sur lionelagulo.com l-i-o-n-e-l-a-g-u-deux-l-o-point-com je répète lionelagulo.com l-i-o-n-e-l-a-g-u-deux-l-o-point-com vous êtes également présent sur Facebook en cherchant tout simplement Agulo Lionel dans la page des recherches et concernant votre actualité vous êtes au mois de mars le 14 mars exactement vous serez en conférence à Paris de 9h à 12h le 14 mars au 22 boulevard Sébastopol situé à la station Léal à Paris sur la thématique comment se servir de son inconscient et vous remettrez à la fin de la conférence les diplômes de participation Alors Lionel Agulo nous sommes dans la partie de l'émission où justement nous permettons à nos auditeurs d'interagir avec vous de pouvoir communiquer directement la thématique habituelle lorsque l'on vous reçoit dans l'émission c'est notamment l'analyse des rêves on invite nos auditeurs pour participer à l'émission et poser vos questions vos problèmes auprès de Lionel Agulo en direct dans l'émission au 08 92 23 95 20 à l'étude de soi l'homme saura pourquoi à la recherche du moins l'homme trouvera sa voie l'inconscient de mon être rien ne peut apparaître réagissant l'intuition n'est que respiration alors on continue l'émission on va prendre notre deuxième auditeur qui est une auditrice c'est Esther Esther tu as l'antenne voilà bonsoir Lionel et bonsoir le présentateur Maxime voilà c'est Maxime Maxime oui alors est-ce que je peux raconter des rêves oui allez-y Esther oui merci alors le premier il est très ancien alors je je marche dans la rue et j'ai un sac à la main comme un sac en plastique pour les courses et j'ai l'impression tout d'un coup qu'il y a quelque chose qui bouge dans le sac alors je me dis oh là là enfin ça doit être un poulet mais comment ça se fait le poulet il bouge et en marchant comme ça il y avait un homme qui passait dans la rue un homme que je connais et il est rentré dans une il s'est adressé à une porte et il est rentré dans cette maison voilà ça c'est le premier je vous raconte déjà le deuxième allez-y tout de suite alors donc moi mon mari il n'est plus de ce monde et j'ai rêvé de lui que ah non d'abord j'ai rêvé que que j'étais angoissée et que j'avais peur et il y avait un un petit aggrovement à gauche des gens qui étaient ensemble et de ce groupe là il sort quelqu'un et ce quelqu'un c'est mon mari mais mais pas quand à l'âge où il est décédé il il paraît jeune homme et vif et très très gay il était très gay il est venu vers moi et moi j'étais très contente de le voir parce que parce que c'est comme s'il calmait ma peur c'est à dire c'était une solution à ma peur voilà très bien voilà les deux rêves d'accord alors le second pour moi je pourrais même vous raconter un troisième mais je crois que ça serait exagéré oui non parce qu'après je pense que ça va être ça va être très court alors écoutez le second rêve et pour moi pour le moment en traduction ça m'est plus aisé en fin de compte c'est que votre mari en fait est toujours là en énergie avec vous et quand vous n'êtes pas bien il vous porte secours en fait il vous donne de l'énergie de la vibration c'est ce que je racontais un peu tout à l'heure enfin c'est marrant c'est que vous le faites c'est que vous le faites en rêve donc c'est un rêve qui est extrêmement positif en fait c'est que votre mari vous protège il est toujours avec vous en fait c'est à dire quoi que vous fassiez quoi que vous puissiez dire il est toujours là toujours là pour vous aider et vous rassurer en fait parce que ce que vous avez besoin très souvent quand on perd un être cher c'est qu'on a besoin d'être rassuré et d'être mis en sécurité et là dans ce rêve c'est ces besoins naturels d'être mis en sécurité qui vous a été offert par votre mari voilà donc c'est un très beau rêve en fait c'est un rêve qui est très 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 beau en fait alors l'autre rêve est bon déjà plus difficile à traduire je marche dans la rue avec un sac à la main quelque chose qui bouge dans le sac dans le sac et je me dis pourquoi le poulet il se met à bouger et après j'ai un homme qui passe et qui rentre dans une maison c'est ça votre rêve oui oui un homme que je connais et que j'ai aspiré à lui je voulais le connaître ah disons que dans l'interprétation que je pourrais en faire alors il faut savoir que l'interprétation c'est une interprétation c'est à dire je peux te tomber juste comme je peux tomber il faut d'accord parce que c'est l'objet de l'interprétation parce qu'on a plusieurs interprétations donc il faut après faire un suivi en thérapie pour savoir pour confirmer ou affirmer le rêve c'est le but là je dirais en fait que la nourriture dans le rêve très souvent c'est quelque chose d'une c'est d'ordre comment dirais-je d'un syndrome amoureux en fait c'est ce rêve on pourrait dire votre libido en fait votre libido qui se réveille à ce niveau-là et un homme qui passe que je connais qui passe qui rentre dans cette maison en fait c'est une sorte d'attirance que vous avez de cet homme sur le point de vue d'un rapport d'une femme vis-à-vis d'un homme en fait ce qui peut être un syndrome amoureux en fait voilà donc c'est ce qui indique votre rêve c'est à dire qu'il y a quelque chose qui vous bouge à l'intérieur de vous-même en fait oui par contre je ne sais plus si je vous l'avais raconté ah non ce n'était pas à vous c'était à quelqu'un qui faisait une émission de rêve à la radio ici et maintenant d'ailleurs vous connaissez c'est un psychanalyste certainement je ne me rappelle plus comment il s'appelle et lui il a dit que le poulet qui bougeait c'était moi oui mais je ne vois pas ça comme ça moi je vois plutôt que c'est une appétence au niveau de votre libido une appétence amoureuse en fait une envie amoureuse qui fait que cette attirance là fait qu'après ce qu'il y a de dingue enfin ce qu'il y a de très bien pardon c'est qu'il y a un homme qui passe et que vous aimez bien donc c'est bien une notion qu'il y a un syndrome amoureux dans ce rêve vis-à-vis de cet homme oui mais pourquoi ça m'a fait peur le fait que ça bouge dans le sac parce que quand une femme tombe amoureuse elle peut avoir peur c'est un phénomène naturel en psychanalyse qu'une femme qui tombe amoureuse peut avoir peur de tomber amoureuse c'est un symptôme qui est naturel chez la femme comme chez l'homme d'ailleurs l'homme a aussi peur de tomber amoureux en disant si je tombe amoureux que là-dedans sont les conséquences enfin il y a tout tous des fantasmes qu'un homme et qu'une femme peut faire dans leur tête avec les peurs qui vont avec il y a toujours la notion d'interdit vous savez dans l'amour il y a toujours des notions d'interdit est-ce que je peux le faire comment je vais être apprécié etc voilà et donc je traduirai ce rêve plutôt dans ce sens là voilà Esther merci beaucoup merci non Esther on va on va pouvoir laisser on aimerait laisser l'opportunité à d'autres auditeurs mais merci merci de votre gentillesse à bientôt Esther au revoir bye bye Esther et oui donc on est toujours à bord de notre émission santé et spirituelle sur le 95.2 FM si vous n'êtes pas un habitué de l'émission nous recevons à chaque émission un thérapeute un spécialiste et aujourd'hui nous avons Dionèle Agulot qui hypnothérapeute psychanalyste et spécialiste de la conscience permet de prendre vos appels pour répondre à vos questions à vos problématiques avec notamment sa spécialité en analyse de rêve je vous relance encore une fois chers auditeurs avant de rendre l'antenne à 19h c'est l'occasion de tout de suite poser votre question à Lionel Agulot 08 92 23 95 20 à l'étude de soi l'homme saura pourquoi à la recherche du moins elle trouvera sa voie l'inconscient de mon être rien ne peut apparaître réglissant réglissant l'intuition les cœurs inspirations par l'hypnose éveillée l'homme sera révélé ๆ l'inconscient de mon être l'inconscient de mon être l'homme Et ne suis coupable dans la belle vérité Oh, homme, mané, panmé, hanty Oh, homme, mané, panmé, hanty Tous propos infondés, injustes et insultants S'adressent au conscient qui le pense et le dit Oh, homme, mané, panmé, hanty Oh, homme, mané, panmé, hanty Nous sommes tous compétents, ayant tous les pouvoirs Personne bien au-dessus, personne bien au-dessous Oh, homme, mané, panmé, hanty Oh, homme, mané, panmé, hanty Inconscient, adoré Toujours sous les ondes de radio ici et maintenant sur le 95 de FM Nous sommes toujours avec Lionel Agulot et nous allons prendre notre troisième auditeur Pour aborder une question avec Abravi Nous sommes avec toi à l'antenne Quelle est ta question ? Oui, bonjour, monsieur Bonjour Abravi Oui, je suis d'origine africaine Et ça fait plusieurs années que je stale dans tout ce que je fais J'ai eu un accident de voiture banale comme ça en 2007 Et après, ma vie a basculé Je ne peux plus rien faire J'essaye de retravailler À chaque fois que je travaille Et que je... c'est comme si je démarre Je tombe Tout ce que je fais, je n'arrive jamais à aller jusqu'au bout J'ai fait pas mal de formations Aide-soignante Taxi Et jusqu'aujourd'hui Je ne peux pas faire quelque chose à aller jusqu'au bout Et là, je suis dans une souffrance Depuis l'accident, il m'est arrivé beaucoup de choses Je suis chef de taxi Et après cet accident, j'ai essayé de retravailler Et après deux ans d'arrêt Une agression physique Et qui m'a fait tomber Mais je ne voulais pas lâcher Mais à chaque fois que je redémarre quelque chose Je tombe Et ça comptait mes rêves que je fais Mes drôles de rêves C'est comme si je rêve et que la chose arrive Alors aujourd'hui, je ne suis pas bien, je suis vraiment mal Ok Donc là, il y a ce qu'on appelle On peut l'associer à un syndrome Ce qu'on appelle le syndrome de l'échec Ou le syndrome de ne pas y arriver Qui peut être un processus qui peut provenir de la naissance Du moment de votre naissance Ou du schéma parental au niveau éducatif Parce que lorsqu'il y a un choc émotionnel En fin de compte, le trauma ancien remonte Et ce trauma ancien, c'est souvent compris soit in utero C'est-à-dire au moment de votre conception Soit post utero C'est-à-dire qu'après l'accouchement Et le trauma qui a pu remonter C'est un trauma qui peut être compris entre 0 et 6 ans Et est-ce qu'entre 0 et 6 ans, vous avez eu une maladie Ou un accident Ou un deuil Ou quelque chose qui s'est produit dans cet âge-là ? Je ne me rappelle pas du tout Je ne me rappelle pas Je ne me vois pas Je ne sais pas moi De 4, 5, 6, 7, 8, 10 ans Même 12 ans, je ne me vois pas C'est comme si quelque chose a été gommé dans ma vie Mais n'empêche que je sors d'une très grande famille Vraiment 3 femmes maintenant 3 femmes et 3 femmes Donc on vivait beaucoup à la maison Et je sais que ma mère Peut-être qu'ils ont désiré un garçon Je ne sais pas Parce que ma mère avait eu 3 garçons Les 2 premiers décédés Le 2ème vivant Et après je suis la 3ème fille Ma façon de vivre C'est comme Je suis comme un garçon ma fille En fait D'accord Je me battais aussi souvent Oui Alors ce qui se passe C'est que très souvent Vous avez 2 cerveaux Je fais un peu d'humour Oui Vous êtes contradictoire Vous êtes dans l'entre-deux Et vous êtes dans l'indécision C'est-à-dire Vous ne trouvez pas votre voie C'est-à-dire que Vous pouvez faire une chose Et faire son contraire C'est-à-dire je réussis En même temps que j'échoue en fait Et donc il faut vous recentrer Et ce qui fait que Je dirais même que votre yang est trop haut Par rapport à votre yin Qui est écrasé en fait Et donc il faut remonter Votre côté féminin Pour écraser votre yang Voilà C'est pour ça que Si vous avez un mari Ou un homme Etc Si vous avez un mari ou un homme Il faut que votre homme Écrase le yang Pour faire remonter votre yin C'est-à-dire que Il faut vous rassurer Vous mettre en sécurité Pourquoi ? Parce que si vous êtes en mode D'autodéfense Votre yang remonte Et écrase votre féminité en fait Ce qui fait que Vous n'arrivez pas A finaliser ce que vous êtes C'est-à-dire Être à l'intérieur de votre art Voilà Et c'est pour ça que Dans mes travaux Justement Les personnes dans votre cas M'intéressent beaucoup Sans plan clinique Dans un sens où J'essaie de La personne de retrouver Sa féminité Sa voix Et d'être à l'intérieur De son art en fait Parce que Ce dont vous avez besoin C'est d'être à l'intérieur De votre art Ah Voilà Abravie Est-ce que ça Abravie Est-ce que ça répond un petit peu Est-ce que ça te donne Un peu quelques clés Parce que je vais On va bientôt Rendre l'antenne Dans quelques minutes Est-ce que Est-ce que ça t'a Éclairé sur Sur quelques points ? Pas beaucoup Je pense que Je vais rappeler quand même Ok On va rappeler Les coordonnées Dans quelques minutes Voilà Vous me rappelez Et on verra ça ensemble Je vous ferai une réponse Plus complète Par rapport à Vous permettre De sortir de la situation Dans laquelle vous vous trouvez Merci à Bravi Merci à Bravi Merci à toi aussi Merci au revoir Alors Lionel On remercie évidemment Les auditeurs Qui ont pris le temps De partager Un petit bout De leur intimité Et Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on peut Se souhaiter Justement Face Dans des équilibres Là on a vu Avec notre précédente auditrice Face à des déséquilibres Majeurs Comme ça Qu'est-ce qu'on peut Se souhaiter Avec auto-compassion Si je peux Si je peux dire C'est-à-dire qu'il faut Que ces êtres humains Qui m'ont appelé Retrouvent leur centre En fait Leur envie Et leur champ de compétences Et donc Je suis comme Je suis ce qu'on appelle Comme disait Socrate L'accoucheur Lui l'accoucheur des âmes Moi je suis l'accoucheur Des bébés chamaines Ces gens ont des dons Et à ce moment-là J'essaie de les ancrer Dans leurs dons Afin qu'ils trouvent la voie Parfait Merci pour ces Ces bons mots Je vais clôturer l'émission Avec un dernier rappel De vos coordonnées Lionel Et ensuite Nous écouterons Donc votre titre Que vous avez écrit Composé Avec votre fils C'est bien ça Oui mon fils A fait La musique Et ensuite Moi j'ai fait les paroles Et c'est une chanson d'amour Pour la Saint-Valentin Pour ceux qui veulent l'écouter Et pour en transmettre Cette chanson A leur bien-aimé Ou féminin Ou masculin Merci Lionel Agulot Merci beaucoup Merci beaucoup Merci Au revoir Maxime Alors on passe tout de suite Sur le rappel des coordonnées Je vous invite à prendre Votre crayon Et votre papier Alors Lionel Agulot Coach de vie Hypnothérapeute Psycho-analyste Et spécialiste de l'inconscient Se spécialise également Dans le coaching En gestion de stress Il est également Écrivain Et conférencier Vous êtes notamment Certifié par le New York Training Institute Qui vous a formé Par lequel vous avez été formé Par notamment Annie Linden Qui est une ancienne élève Du docteur Milton Erickson Qui est l'inventeur Le créateur De l'hypnose ericksonienne Vous pratiquez depuis Plus de 24 ans maintenant Et vous êtes notamment Spécialisé Et même un spécialiste De l'inconscient Vous conseillez notamment Sur différents fronts Que ce soit la diététique Mais également la gestion Du stress Que ce soit en entreprise Ou sur des fronts Plus personnels Et également Comme on a pu le voir Aujourd'hui Vous êtes spécialisé Dans l'analyse Des rêves Vous avez Un site internet Sur lequel on peut Retrouver l'ensemble De ces informations Sur Lionel Agulo Mais aussi sur Facebook Simplement en tapant Agulo Lionel Dans la barre des recherches Vous consultez On peut vous consulter Directement De manière physique A Paris Ou Sur la région Auvergne Excusez-moi Pas l'Auvergne Mais évidemment Quelle erreur Dans un côté de Périgord A Périgueux En direct Physiquement Ou bien A distance Par le biais De consultations Via Skype Ou même Par téléphone Ou encore Whatsapp Un numéro à retenir Le 06 46 33 60 38 Je répète Le 06 46 33 60 38 Vous consultez 6 jours sur 7 Du lundi Au vendredi De 9h à 20h Mais également Le samedi De 9h à midi Et l'actualité Vous êtes Et vous serez présent Le 14 mars 14 mars prochain A Paris De 9h à midi Pour une conférence Qui se tiendra Au 22 boulevard Sébastopol Station Léal Sur une thématique Comment se servir De son inconscient Et à la fin De cette séance Vous remettrez Un diplôme Pour les participants Toutes ces informations Sont bien évidemment Disponibles Sur le site internet De Lionel Lionel ? Oui Simplement indiquer Que je serai également A la radio Le vendredi 13 mars A 17h30 Sur Radio Ici et maintenant Sur Radio Ici et maintenant Fidèle au poste Merci beaucoup Lionel On se retrouve Pour finir l'émission Sur votre titre Je répète Amour irraisonné Quant à moi On se retrouve La semaine prochaine A toutes et à tous Je vous souhaite Une excellente fin de semaine Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501